En tant que propriétaire de chats responsable, il existe une longue liste de choses que nous faisons pour eux afin de les garder heureux, en bonne santé et occupés. Mais saviez-vous qu'il y a beaucoup de choses que votre ami félin fait pour vous tous les jours ? Probablement sans que vous vous en rendiez compte. Dans cette vidéo, nous allons parler de 16 choses que votre chat fait pour vous. Il vous réconforte lorsque vous êtes triste Les chats peuvent comprendre que leur maître soit triste ou anxieux grâce à des observations auditives et visuelles. Ce sont des animaux intuitifs et observateurs qui ont des sens aiguisés, ce qui leur permet de comprendre les signaux émotionnels émis par les humains. Si un chat voit un froncement de sourcils et entend des pleurs ou un ton de voix malheureux, il sait que nous sommes tristes. De nombreux chats se rapprochent de leur maître lorsque celui-ci est déprimé. Certains ronronnent même et se frottent davantage lorsqu'ils sentent que leur maître a le cafard. Ils réduisent le stress et l'anxiété Le fait de caliner et de caresser votre chat provoque une sensation de calme et de détente due à la libération d'ocytocine dans le cerveau. Cette substance chimique qui provoque un sentiment de bien-être rend votre corps plus paisible et contribue même à faire baisser la tension artérielle. Cela se traduit également par une diminution du risque de maladie cardiaque. Une étude a montré que sur une période de 10 ans, les propriétaires de chats avaient 30% en moins de risque de mourir d'une crise cardiaque ou d'un accident vasculaire cérébral que les personnes qui n'en possédaient pas. Les chats sont connus pour être des créatures peu exigeantes en termes de soins. Une simple séance de caresse suffit généralement à vous rendre tous les deux heureux. Il vous rend de plus attrayant Les résultats d'une enquête menée par British Pet Researchers ont révélé que les femmes étaient plus susceptibles d'être attirées par les hommes qui aiment les animaux. Les hommes qui aiment les chats sont également plus susceptibles d'être perçus par les femmes comme des personnes plus gentilles et plus attentionnées. Le fait d'indiquer que vous possédez un chat sur votre profil de rencontre pourrait faire des merveilles pour le nombre de réponses que vous obtiendrez. Mais n'oubliez pas qu'un animal, c'est pour la vie, pas seulement pour trouver un partenaire. Le miaulement est une vocalisation intéressante car les chats adultes ne miaulent pas entre eux. Les chatons miaulent pour attirer l'attention de leur mère, par exemple lorsqu'ils ont froid ou faim. Mais une fois que les chatons ont grandi, ils cessent de le faire. Cela signifie que votre chat est raffiné et qu'il continue à miauler uniquement pour communiquer avec vous. Et le plus beau, c'est qu'il ne le fait pas seulement lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais aussi lorsqu'il veut vous saluer. Lorsque vous arrivez à la maison et que votre ami fait l'un miaule, il vous dit simplement bienvenue. Le ronronnement est l'un des sons les plus réconfortants. Et s'il signifie souvent que votre chat est heureux et satisfait, ce son est également associé depuis longtemps à une capacité thérapeutique de guérison sur les os et les muscles humains. Le ronronnement d'un chat crée des vibrations à une fréquence comprise entre 25 et 150 Hz. Et des recherches ont prouvé que les fréquences situées dans cette plage améliorent la densité osseuse, réparent les tendons et favorisent la cicatrisation. Il vérifie votre propreté. Les mamans chats lèchent souvent leurs chatons pour les nettoyer et les réconforter. Lorsque votre félin vous lèche, c'est sa façon de vous toiletter et de vous montrer qu'il se soucie de votre bien-être. Mais le léchage remplit également les fonctions sociales de celui-ci. Lorsqu'il vous lèche, il laisse derrière lui son odeur distincte qui permet aux autres chats de savoir que vous appartenez à leur groupe social. Les mamans chats peuvent lécher leurs chatons pour les marquer comme leur appartenant et votre chat vous lèche pour dire au monde que vous lui appartenez. Les chats qui s'entendent bien entre eux se lèchent également pour créer des liens sociaux. Si votre chat vous lèche fréquemment, ce n'est pas toujours parce que vous avez des résidus de nourriture sur la peau. Il le fait parce qu'il veut renforcer son lien avec vous. Il s'occupe de vous lorsque vous êtes malade. Certaines maladies provoquent des changements chimiques dans notre corps qui peuvent produire des odeurs uniques que certains animaux identifient dans la laine ou la peau d'une personne. Les chats et les chiens ont un sens aigu de l'odorat et sont donc capables de flairer un changement chimique dans le corps humain causé par une maladie. De nombreuses anecdotes montrent que les chats réagissent à une personne malade en devenant plus proches, plus empathiques et plus attentifs. Et bien qu'ils aient la réputation d'être distants et de ne pas se soucier de leurs humains, les chats ont en fait sauvé d'innombrables vies au fil des ans. Aux Etats-Unis, un chat a averti son humain qu'il était sur le point d'avoir une crise d'épilepsie, tandis qu'au Royaume-Uni, un autre a sauvé la vie de sa maîtresse en frappant sa poitrine de ses pattes pour la réveiller après qu'elle ait subi une crise cardiaque. Il vous protège lorsque vous dormez Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat dormait près de vous la nuit ? De nombreux chats savent très bien qu'ils sont vulnérables pendant leur sommeil, tout comme leurs congénères. Dormir à proximité est un moyen de rester en sécurité et de vous protéger, ainsi que lui-même en cas d'attaque nocturne d'un prédateur. Une autre raison pour laquelle les chats aiment dormir près de vous est le partage de la chaleur. Dans la nature, les animaux qui vivent ensemble se blottissent souvent pour partager leur chaleur corporelle. Lorsque votre animal se blottit contre vous, il cherche à se réchauffer et vous aide à rester au chaud. Bien entendu, ils dorment également avec vous pour vous montrer leur affection et leur amour. Bien que les chats puissent être indépendants, ils s'ennuient de vous lorsque vous vous absentez de la maison pendant une longue période et voudront se blottir contre vous lorsque vous reviendrez. Ils permettent de contrôler les nuisibles. Nous savons tous que ce sont des chasseurs naturels. Non seulement votre chat chassera les rongeurs, les souris et les rats autour de votre maison, mais il est également un chasseur d'insectes. De nombreux chats aiment exterminer les insectes, tels que les mouches et les araignées. Avoir un chat chez soi signifie que vous n'avez pas à vous soucier de la lutte contre les rongeurs et les insectes dans votre intérieur. Ils vous aident à vivre plus longtemps. Des recherches scientifiques indiquent que les propriétaires de chats vivent plus longtemps que ceux qui n'ont pas d'animaux de compagnie. Cela s'explique principalement par le fait que les animaux de compagnie apaisent les tensions et nous relaxent. Ils éloignent la solitude. Ils contribuent même à faire baisser notre tension artérielle. Alors si vous essayez de convaincre vos parents de vous donner un chat, montrez-leur cette vidéo et passez au refuge animalier le plus proche de chez vous. Ils renforcent votre système immunitaire. Une analyse publiée dans le journal scientifique de pédiatrie a révélé que les enfants qui vivent avec des chats sont moins prédisposés à souffrir de maladies générales. En outre, ceux qui tombent malades se rétablissent plus rapidement. Cela s'explique par le fait que la présence d'un animal de compagnie stimule et renforce le système immunitaire de l'enfant. Il l'aide aussi à mieux se protéger contre les bactéries et les virus. Il vous aide à mieux dormir. Dormir avec un chat ne renforce pas seulement le lien qui existe entre les félins et les humains, mais présente également d'autres avantages. Ils peuvent nous aider à nous détendre, à rester au chaud en hiver et à apporter une sécurité émotionnelle, en particulier aux enfants. Cela se traduit par un sommeil agréable et réparateur. Il est intéressant de noter que plusieurs études et sondages ont révélé que les gens préfèrent se coucher avec leurs chats plutôt qu'avec leurs partenaires parce qu'ils dorment mieux. Ils répondent à votre besoin de compagnie. Il s'avère que les chats peuvent être d'aussi bons compagnons que les chiens. Bien que souvent perçus comme distants et indépendants, ils ont tendance à développer un lien spécial et peuvent être très affectueux avec leur humain numéro 1. Les chats offrent des câlins constants qui aident à lutter contre l'isolement social. Une enquête menée par des scientifiques en 2003 a révélé que la présence d'un chat à la maison est l'équivalent émotionnel d'un partenaire romantique. En plus de prendre l'initiative du contact la plupart du temps, les chats se souviennent de la gentillesse qu'on leur a témoignée et renvoient l'ascenseur plus tard en faisant preuve d'un favoritisme sélectif. Il vous apporte de la nourriture. Même si ce n'est pas le genre de choses que vous mettriez sur votre liste de souhaits, votre chat peut vous apporter des cadeaux comme une souris morte, une grenouille, un insecte, des déchets ou des animaux en peluche. Les chats sont des chasseurs nés. S'ils vous apportent des animaux morts, c'est parce qu'ils veulent partager leur butin avec leur famille. En fait, ils vous remercient ou partagent sa précieuse chasse avec vous pour que vous vous sentiez inclus dans sa portée. Considérez cela comme un signe d'affection et d'amour. Après tout, ils partagent son prix durement gagné avec vous seul. Ils protègent votre bébé. Les félins sont des animaux intelligents et ont un instinct maternel très fort. Ils savent que votre petit est dépendant et qu'il est le plus vulnérable. Souvent, l'arrivée d'un nouveau membre dans le foyer peut amener le chat à jouer le rôle de gardien. Son instinct protecteur se manifeste et surveille le bébé pour s'assurer que personne ne fait de mal à son petit humain. De nombreux cas ont été rapportés où des chats ont protégé leurs humains contre des chiens, d'autres chats et même d'autres humains. Ils réduisent le risque d'allergie. En partageant votre maison avec un félin, vous vous exposez au squam de l'animal qui stimule votre système immunitaire et contribue à réduire les risques d'allergie et d'asthme. Selon certaines études, les enfants qui grandissent avec des animaux domestiques sont moins susceptibles de développer des allergies à ces derniers. L'exposition précoce aux animaux domestiques semble également protégée contre d'autres types d'allergies courantes telles que l'allergie à l'herbe, aux acariens et à l'ambroisie. Maintenant que vous en savez plus sur ce que votre chat fait pour vous, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre chat dort-il avec vous ? Ou vous êtes-il à vous détendre ? Vous accueille-t-il lorsque vous rentrez à la maison ? Ou vous réconforte-t-il lorsque vous êtes triste ? Partagez votre expérience et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos.